Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon coup de cœur s'appelle Wilma Rudolph. Wilma qui, me direz-vous ? Wilma Rudolph. Retenez bien ce nom, parce qu'il s'agit d'une femme qui n'était pas censée marcher au départ et qui est devenue la femme la plus rapide au monde. Elle naît en 1940 dans le Tennessee, un ancien état ségrégationniste fleuron du Ku Klux Klan. Vingtième sur une fratrie de 22 enfants, elle doit faire près de 80 km pour pouvoir se soigner puisque l'hôpital le plus proche ne soignait que des Blancs. Il faut savoir qu'elle a souffert de plusieurs maladies enfantines, notamment la pneumonie, la scarlatine ou encore la poliomélite. Aux Jeux Olympiques de Rome en 1960, elle pulvérise tous les records et devient triple championne olympique et triple record woman de la femme la plus rapide. En 1962, elle abandonne la compétition et se consacre à des jeunes, notamment des jeunes athlètes. Allez vite découvrir ce parcours incroyable et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.